Chers collègues, directeurs généraux, Messieurs les espèces, OMI et Convention de l'Arobi, Mesdames et Messieurs les participants, Nos officiers de liaison du CERFIM et du CERCEO à Madagascar, avec ces chers, Assalamu alaikum. Moi, je n'ai pas de discours, mais je veux juste vous remercier de votre participation à cet atelier qui vient pronommer dans le cadre de notre pays qui est un état archi-près compte tenu de la vulnérabilité du changement climatique. Nous sommes ici dans un atelier de révision des plans de lutte contre le déversement des hydrocarbures qu'on appelle communément Polmar dans toute la région. Dans ce contexte, je voudrais vous relater un peu l'historique de ces plans. On va passer la parole au secrétaire général du ministère pour l'ouverture, c'est qu'entre 2002 jusqu'en 2006, les Comores ont bénéficié avec les pays de la COI, un projet de la Banque mondiale pour l'établissement des plans de déversement des hydrocarbures au niveau de chaque pays. A l'époque, il y avait un sous-centre qui était basé à Madagascar. Le projet a été clôturé, mais compte tenu des avancées significatives qui ont été constatées d'une manière positive par la Banque mondiale, ils ont renouvelé ce projet qui a pris fin en 2012. Donc, le projet pour l'écomore nous a permis d'avoir des plans au niveau national et des plans locaux compte tenu de la spécificité et de la configuration politique de l'époque où chaque île avait une autonomie de gestion. pour l'écomore aussi, le projet a bénéficié des équipements de première urgence pour chaque port. Moroni, Moëli, L'Ajong. Le projet a formé à peu près 200 agents chargés de la lutte contre le déversement. Ils l'avaient formé aussi 12 compétences. Ces équipements, il n'y avait pas une institution responsable qui était chargée du gardénage et de l'entretien et aussi de la projection de faire des exercices. À l'époque, il y avait que le COSEB qui est aujourd'hui la direction de la sécurité civile. Donc, la majorité des gens ont été formés. C'était des agents du COSEB qui sont actuellement reconvertis au niveau de la direction de la sécurité civile. Les équipements d'enjoins lorsqu'il y a eu le département ont été endommagés. J'étais coordinateur national à l'époque de ce projet. J'ai fait une requête et la Banque mondiale a renouvelé les équipements d'enjoins. Je suis parti avec le directeur général de l'époque du COSEB, le colonel Ismail. Je lui ai remis officiellement les équipements qui étaient stockés à l'école de pêche d'enjoins avec des inventaires sur ce qui était à Moëlie et des inventaires sur ce qui était à Moëlie. Et lors d'une mission que j'ai reçue, les experts ont été étonnés parce qu'ils ont vu comment ont été stockés les équipements à Moëlie au niveau du ministère. Les roues étaient défectueuses et là, la première réaction, c'était quand il y a une petite pollution marine au niveau du port, comment vous allez faire avec ces chariots dont les pneus ont été trouvés. Donc là, il y a une vraie responsabilité de l'État communier, de l'institution qui était en charge des équipements. Nous avons utilisé des équipements quand il y a eu un bateau qui a fait naufrage, et un bateau qui avait des produits pétroliers qui a fait naufrage au port de Moroni. Nous avons utilisé à peu près une douzaine de barges et les barges s'ils sont utilisés donc ils ne seront pas opérationnels après. Donc au niveau régional, le projet nous a donné aussi un plan régional de lutte qui a été adopté à Maurice. Et la banque nous a soutenu pour que le centre régional soit basé en Afrique du Sud compte tenu de l'avancée en termes de capacité au niveau des ressources humaines des Sud-Africains. Malheureusement, quand le projet a été clôturé, les Sud-Africains n'ont pas pu amener à bien ce projet parce qu'il y avait beaucoup de papéras au niveau législatif pour qu'il soit ratifié par l'Assemblée Sud-Africaine, ce qui a fait que depuis 2012 jusqu'à maintenant, le projet est resté en stand-by. Mais suite à l'événement du programme MAZE dont la COI a pris en main au niveau de la sécurité maritime, le volet PODMAR est en train d'être opérationnel au niveau des études pour qu'il puisse être opérationnel. C'est parmi les thématiques qui sont retenues comme prioritaires au niveau de la COI. Donc, voilà, en bref, la réalité de ce projet. Nous avions mis des cartes des espèces qui ont fait déjà une grèce de simulation ici à Moroni. c'était des espèces qui ont été envoyées de la réunion par la COI. On a redéployé tous les équipements qui étaient à Moroni pour faire l'exercice. ensuite, le projet avait l'intention de faire une autoroute maritime tout au long du canal de Mozambique, une autoroute de descente de 4 km de large. Malheureusement, lors de la réunion du comité de sécurité maritime qui passe tout au long du canal de Mozambique vers l'Asie, passe vers la côte enjouanaise. Donc, on est parce que les comores, nous avons deux secteurs, c'est le secteur de la pêche et le secteur de l'agriculture. Donc, quand il y a un changement climatique aussi bien cyclone ou pollution, donc, les comores seront tellement en danger. Donc, pour ne pas éterniser la parole, c'est pour vous dire que c'est l'ANA, l'Agence nationale des affaires maritimes, qui a fait la requête auprès du secrétaire général de Romy et à la convention de Nairobi pour nous mettre à la discussion des espèces pour venir faire la révision aussi bien des plans au niveau des plans il y a des annexes et il y a aussi les cartes parce qu'il y a des évolutions où il y a d'autres zones sensibles qu'on doit marquer sur les cartes et donc la présence du directeur général de la sécurité civile ici qui est en charge de toute la coordination des catastrophes au niveau national donc sa présence ici est très importante avec son personnel donc sur ce je vous remercie aussi de votre présence et je remercie les espèces qui ont voulu accepter de venir partager ces quatre jours ensemble avec toutes les institutions concernées la sécurité civile la garde de côtes le port la direction générale de l'environnement et d'autres institutions et la pêche si j'ai oublié vous allez me dire merci 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 si vous me permettez monsieur le directeur avant de passer au mot de capture de monsieur le secrétaire général il y a comme vous l'avez dit il y a d'autres organismes ici présents qui contribuent à la réalisation de la téné dont l'ONU la compense de l'ONU et ils vont préparer chacun un petit speech afin que nous demandons des attentes de cet atelier et j'aimerais d'abord la promotion de ma copine pour prononcer son petit speech mais ça sera en anglais il y a madame qui va essayer d'interpréter je vous prie bonjour 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 à tous, mon nom est le représentant de la convention de Nairobi. La convention de Nairobi est une intergouvernementale organisation composée de 10 pays de l'Ontario de l'Océan Indien. Les Comores font partie des pays membres de cette convention. Dans cette convention, il y a une partie dédiée à la déversement des pétroles. Pendant la conférence des parties, les parties ont adopté des décisions sur la préparation de la préparation. Pendant cette convention et les réunions qui ont été mises en place, il y a des stratégies pour la lutte contre le déversement des pétroles. Les parties qui ont signé les contrats ont adopté des stratégies sur le renforcement des capacités. La préparation sur le plan de contagiement. 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 Le plan de légondeur. La préparation sur le plan de la préparation sur le plan de contagiement. En effet, à proposter le plan d'indemple. Le plan d'indemple. Dans ce projet, il faut mettre en place les policiers, par exemple, les réglementations qui seront recommandées pour tous les partis de mettre en place tout ce qui va être donné. Implementant ce projet, nous avons soutenu les pays en développant les plans nationales pour développer certains plans pour développer des plans de contingence pour ce genre de lutte contre le délire ce monde. Nous avons aussi développé un plan de contingence régionale pour préparer l'église de l'église. Et dans ce plan, il y a aussi les plans d'émergence qui ont été développés dans le cadre de ce projet. Cette information a été capturée dans une stratégie de gouvernement régional. Ces informations sont capturées dans un niveau régional. Dans un niveau régional. Ce qui sera adopté dans la conférence des partis en Auguste, en Madagascar. Et ça sera adopté au mois d'août à Madagascar. Merci beaucoup et je vous souhaite une formation très intéressante. Merci. 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 Mesdames et Messieurs, Merci. qui a été transmis par l'OEMI, qui n'ont pas pu être là en présentiel aujourd'hui. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres des gouvernements des Comores, honorables collègues, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de m'adresser à vous au nom de l'Organisation maritime internationale à l'occasion de cet atelier national sur la coopération en matière de préparation et de lutte contre les déversements d'azocarbures de l'École 3, et également sur la planification d'urgence aux Comores. L'OMI est une institution spécialisée des Nations Unies dotée d'un mandat mondial. La nécessité d'une agence internationale pour le transport maritime découle du fait que le transport maritime est peut-être la plus internationale de toutes les industries. La mission de l'OMI, en tant qu'agence spécialisée des Nations Unies, est de promouvoir des transports maritimes sûrs, efficaces, durables et respectueux de l'environnement. Pour ce faire, elle adopte les normes les plus élevées possibles en matière de sécurité et de sécurité maritime, d'efficacité de navigation, de prévention et de lutte contre le déversement d'azocarbures et autres pollutions causées par les navires, et examine les questions juridiques administratives connexes qui exigent toute une mise en œuvre efficace des instruments de l'OMI en vue de leur application universelle et uniforme. Le risque d'incident de grande ampleur, donc même s'il a été considérablement réduit au cours des 20 dernières années, reste une menace importante et réelle pour les écosystèmes et le littoral des États côtiers. Comme nous ont montré certains incidents importants de pollution survenus dans le monde dans le passé, les États côtiers ne sont pas à l'abri des impacts. Bien que la prévention de ces incidents soit toujours préférable, le temps et l'expérience ont montré que le succès de la lutte contre un déversement majeur réside dans la garantie d'un bon niveau de préparation en vue d'une intervention rapide, efficace et coordonnée. L'OMI reconnaît et préconise depuis longtemps que la coopération régionale, telle qu'elle est inscrite dans la Convention OPRC, soutenue par une base solide de capacités nationales est le meilleur moyen d'atteindre ce résultat. Nous sommes en Afrique, en coopération avec le gouvernement des Comores. Ce n'est que par la formation du personnel directement impliqué dans la planification nationale des mesures d'urgence. Le plan, en tant que d'aide, ne fournit pas les moyens de prendre les bonnes décisions ou d'apporter une réponse physique à les paris noirs. Il existe essentiellement quatre points principaux pour réussir à établir et à maintenir une structure solide et durable permettant d'assurer une intervention rapide et efficace en cas d'un déversement d'eau de carbure. Il s'agit de la volonté politique, la ratification et la mise en œuvre des conventions internationales pertinentes dont les dispositions sont étayées par une législation nationale efficace. Un plan national d'intervention en cas de déversement d'eau de carbure doté de ressources suffisantes et régulièrement testées pour en assurer la viabilité et une bonne coopération avec les partenaires. L'objectif de cette formation est de s'assurer que vous, en tant qu'administrateurs et gestionnaires principaux, ayez une bonne compréhension de la nécessité de la planification d'urgence nationale, ce qui permettra à l'avenir de soutenir le développement, la mise en œuvre et le maintien d'un plan d'urgence en cas d'un déversement d'eau de carbure à l'échelle nationale. L'OMI espère qu'à l'issue de cet atelier, vous aurez compris ce qu'est la planification d'urgence en cas de déversion d'eau de carbure et que vous apporterez tous à l'avenir un soutien important au maintien et au développement de vos organismes nationaux de lutte contre les déversements d'eau de carbure et à leur capacité de répondre efficacement et sans délai à tout déversement d'eau de carbure est, si nécessaire, approprié en étroite coopération avec les organismes similaires des États voisins. L'OMI vous encourage à participer activement à cette formation afin de favoriser un dialogue constructif et d'assurer une discussion interactive sur les questions clés concernant les comores. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous un plaisir. Merci, Mme Biel. Pour finir, M. le Secrétaire général pour son discours de vote. Merci. Je suis le représentant du chef d'état-major de l'Armée nationale de développement. Je suis le représentant du commandant de la garde-côte. Je suis le directeur général de la sécurité civile, de la sécurité civile, excusez-moi, mon très cher frère et ami, le colonel Rafik, M. le directeur général de l'Agence des Affaires nationales des Affaires maritimes, M. les ESPEC, représentants de l'Organisation maritime et de la Convention de Nairobi, M. les représentants des centres régionaux, représentants de la COI, Mesdames et Messieurs, honorables participants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi, au nom du ministre des Transports maritimes et Ariane, de vous remercier de votre participation à cette cérémonie d'ouverture de l'Atelier national sur la mise à jour des plans de lutte contre le déversement d'idocadur à mer. Votre présence ici aujourd'hui nous prouve de l'intérêt considérant que vous portez à cet atelier et notamment à ce sujet. Permettez-moi également de remercier le secrétariat de l'Organisation maritime internationale pour le soutien sans limite qu'il apporte à notre administration pour la mise en oeuvre des instruments internationaux afin de répondre aux obligations de l'État de port, du port, de l'État. Nos remerciements vont également au secrétariat de la Convention de Nairobi et au centre régionaux, le centre régional de fusion d'informations maritimes et le centre régional de coordination des opérations pour leur présence aujourd'hui pour honorer cet événement et partager leurs expériences avec les participants. Je remercie également l'Administration générale des Affaires maritimes pour son implication et son engagement au développement du secteur maritime en Union des Comores. Honorable assistance, en 2019, l'Union des Comores a subi un audit dans le cadre du programme d'audit obligatoire des États membres de l'OMI. Il nous a été recommandé parmi d'autres recommandations de réviser le Code de la Magine-Marchande, la loi cadre de l'environnement et mettre à jour les plans de lutte contre les déversements d'île de Capri-Ramère. C'est dans cette optique que nous nous retrouvons ici pour un atelier de quatre jours de formation sur la mise à jour des dix plans. Avec plus de 5 000 navires, 700 millions de tonnes de brutes qui représentent 30% des productions mondiales du pétrole transitant chaque année dans le canal de Mozambique et passant entre les îles des Comores, il est primordial pour les Comores de se doter d'instruments efficaces afin de pouvoir intervenir en temps opportun et de façon coordonnée de sorte à limiter les conséquences méfaces découlant de la pollution en mer et des églises carburées. Aujourd'hui, avec la création des centres nationales de l'action de l'État à mer et la révision de ces plans, nous restons confiants quant à la collaboration de toutes les parties prenantes pour protéger nos corps contre ce fléau. A l'État, l'Union des Comores a ratifié la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, communément appelée MARPOL, et la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution des églises carbures de soute. Nous sommes également membres du Régime international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les églises carbures. Aujourd'hui, avec l'organisation de cet atelier portant sur l'introduction à la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution des églises carbures, nous nous dirigeons vers la ratification de la Convention de 1990 portant le même nom au PRC 1990 afin de renforcer notre arsenal juridique pour la protection du milieu marais. Allez, l'OPRC est un instrument international qui offre un cadre conçu pour faciliter la coopération internationale et l'assistance mutuelle dans le contexte de la préparation de l'intervention face aux événements de pollution par les églises carbures. Ceci incite les États à prendre des mesures de planification et de préparation en mettant en place des systèmes nationaux d'intervention dans leurs pays respectifs et à garantir la disponibilité de moyens adéquats et de ressources nécessaires pour pallier aux situations d'urgence découlant de la pollution des églises carbures. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier national sur la mise à jour des plans de lutte contre le déversement et le capire en mer et vous souhaite à toutes et à tous un futur atelier et de vos dossiers. Ceci marque l'ouverture de l'atelier mais en attendant de commencer les travaux nous vous invitons à prendre une photo du groupe. Merci.